Je suis tellement émue, en fait je m'attendais pas à ça, je suis trop émue, c'est trop triste son histoire. Je suis Hugo, sortez-moi de là à Makos. Y'a quoi ? Makos j'ai des problèmes, peut-être tu vas entendre mon bébé pleurer Makos, il faut pas couper. Ah si je vais couper, donc faut t'éloigner, faut t'éloigner. Ah non Makos, je suis en dépression, j'ai envie de te parler Makos, pardon, il faut m'écouter. J'ai trois enfants, mon mari, les deux premiers enfants, j'ai accouché par césarienne Makos, le troisième enfant, mon mari il a insisté, il veut assister à l'accouchement Makos, j'ai dit non, je sais que l'homme il est très fragile, j'ai dit il faut pas... Ah Blaka, 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 thank you, j'adore les chats, thank you so much, mouan 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 mouan, bravo, thank you, thank you, mouan, you are beautiful girl, oui. Makos, il a assisté, il a vu comment l'enfant est en train de sortir, il est tombé évanué, on lui a mis l'eau sur le visage, il s'est réveillé, il a laissé son passeport, il s'est enfui, c'est comme ça mon mari, il a quitté la ville. J'ai appelé son numéro, ça passe pas, il dit il est traumatisé. Est-ce que c'est moi qui ai fait l'enfant qui sort comme ça ? Toutes les femmes, ils ont accouché comme ça, je suis pas la première à accoucher comme ça. Là mon mari, il a fui, il m'a laissé, il a changé des villes, il est allé l'autre côté de la France, j'ai dit moi je vais aller te trouver, tu peux pas me laisser avec trois enfants. Il me dit je suis traumatisé, tu m'as traumatisé, j'ai dit mais moi je t'ai dit il faut pas assister à l'accouchement. Il dit oui mais maintenant c'est trop tard ce que j'ai vu, moi je ne peux plus te regarder, toi tu es une sorcière, pourquoi tout ça là c'est sorti dans toi et tout ça moi je ne peux pas, j'arrive pas à dormir et tout tout ce que j'ai vu ça me revient dans ma tête. Je lui ai dit que je veux le suivre, maintenant il a quitté le pays, il est parti dans un autre pays, son ami il me dit il est pas là, il appelle sa maman pour prendre les photos de bébé, il prend les photos de bébé, il est parti maintenant, je suis en dépression ma couche. Comment je suis allé chez les assistantes sociales, j'ai expliqué, voilà l'histoire maintenant, je suis avec les enfants, on me donne les médicaments de fou maintenant parce qu'ils ont dit moi je suis traumatisé, je suis en dépression, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps ma couche. Lui il s'en fout, il est parti maintenant, je suis resté avec mes enfants toute seule, il fait sa vie, il dit il dort pas l'autre jour, il envoie, appelle, appelle vidéo pour regarder les bébés, quand il a vu mon visage il a coupé, il l'a permis dans deux mois. Attends, 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 attends ma chérie, attends je vais récapituler, parce que l'histoire-ci est recombulée digne d'un film imaginaire d'un mari malo, donc attends que je récapitule. Tu es marié, tu es avec ton mari, enfin mariage coutumier, ça doit pas être mariage civil, de la manière dont on peut se comporter, donc tu es marié, mariage religieux avec ton mari, vous aviez eu deux enfants et tu es tombé enceinte du troisième enfant. Sauf que les deux enfants que tu as eus avant le troisième, il n'a jamais assisté à l'accouchement et la troisième grossesse, il a voulu assister à l'accouchement, toi tu lui as dit non de ne pas assister, il a insisté jusqu'à le jour où tu es allé accoucher du troisième enfant. Il était là, dans le bloc avec toi. Et quand l'enfant est sorti, quand l'enfant est sorti, il est tombé dans les pommes, il a eu un malaise et il a quitté, il a même oublié son passeport dans l'hôpital là tellement qu'il était traumatisé et il est parti. Et depuis que ton mari est parti, il a dit que lui il ne peut plus rester avec toi, lui il ne peut plus être avec toi parce que toi tu es une sorcière, parce que l'enfant que lui il a vu sortir de toi là, tu es sorcière. Sinon ce n'est pas possible qu'un enfant sorte de toi comme ça et que lui il est traumatisé, lui il ne veut plus de toi, qu'il ne veut plus jamais te voir. Donc c'est comme ça, au début tu as cru que ton mari s'amusait, mais plus les mois passaient, plus il s'éloignait, il a changé même de ville. Il allait prendre une maison d'une autre ville pour habiter là-bas. Et tu as tout fait, il dit, il allait habiter chez son ami dans une autre ville. Tu as tout fait, il a dit que lui il ne veut plus de toi, parce que lui, comment toi tu peux faire enfant et puis l'enfant là va sortir comme ça. Que toi ça veut dire que tu es sorcière, tu n'es pas normale. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur l'a changé de pays, il est dans un autre pays, il dit il ne veut plus de toi. C'est sa maman qui prend la photo de l'enfant et elle lui envoie. La dernière fois il a appelé par appel vidéo, quand il a vu ton visage, il a coupé. Il dit il ne veut plus te voir. Et toi, depuis ce jour, comme ton mari est parti, tu es en train de vivre une dépression sévère. Tu as été même voir les assistances sociales. Elles-mêmes, ils ne comprennent pas en fait la réaction de ton mari. Aujourd'hui, ils sont en train de, ils t'ont mis sous médicament. Ça dit que le médicament qu'ils te donnent, c'est un médicament de fou qu'on te donne. Donc ça fait que tu es mal, tu es de plus en plus triste, tu es de plus en plus mal à l'aise. Et ton mari ne veut, il ne veut plus de toi. Il dit lui, accouchement que lui il a vu, là lui il ne peut plus se mettre avec toi.